Je vous en offre dix minutes et après je vais me prendre une avoinée, sans coufait rire, puisque c'est une femme qui va me gronder. Bonjour Marc. Oui. Oui, ce que tu disais là, en collégiant la relation de confiance et d'individu à individu, je l'y avère complètement. Et j'ai l'impression que si on suit ce cheminement, en fait, la question de la relation entre les femmes est dépassée par le modèle social qui a tendance à exploiter les gens qu'on considère souvent à tort comme plus faibles. Le terme d'assistanat aujourd'hui, etc., est-ce qu'on a longtemps considéré les femmes comme des assistées ? Et c'est plutôt un sujet de la société qui aurait vraiment le droit et qui incurerait la relation à une femme. Oui, c'est le danger, c'est l'écueil, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je respecte une femme parce qu'elle est une femme, je ne le respecte pas. Je crois que c'est vraiment le... Dès l'instant où je respecte quelqu'un pour sa détermination, je ne respecte plus sa liberté, je ne le respecte pas. Respecter quelqu'un, c'est le respecter au-delà de sa détermination. Ça ne veut pas dire que je vais l'ignorer. Après, une question qui est très complexe, moi, que je n'ai pas résolue encore, c'est que... Et qu'il y a une mutation, c'est la question de la séduction. Et là, il faut tout repenser, puisque la question de la séduction est... Le paradoxe, c'est que nous devons respecter l'autre, mais dans la séduction, il s'agit de s'emparer de la liberté de l'autre. Séduire quelqu'un, c'est le rendre dépendant du plaisir que je lui procure. Et si possible, je vais le rendre dépendant à mort, c'est-à-dire je vais me rendre absolument indispensable quand j'aime et que je veux que la personne m'aime. Et donc, il y a dans la stratégie de séduction une stratégie, tout simplement, en grande partie, d'anéantissement, en grande partie, de la liberté de l'autre. Personne ne rêve d'être le meilleur ami de la personne qui voudrait séduire. Tu seras toujours mon meilleur ami, il reste un échec dans la séduction. Donc, il y a cette dimension-là qu'il faut réarticuler. Or, il y a tout un vocabulaire culturel de la séduction qui nécessite d'être complètement réinventé. Alors, le problème, c'est que si vous dites aux vieux machos que ces codes ordinaires de l'élégance, de la courtoisie, ces petits mots grivois qui lui permettent d'avancer et de placer un petit peu son pion, si tout ça disparaît, il y a des gens qui sont extrêmement inquiets parce qu'aussi, on ne leur a pas expliqué ce que c'était. Parce qu'à l'école, on n'explique pas ce que ça veut dire séduire. On n'explique pas que ça en passe quand même par ce mouvement. Je relisais les chiffres ce matin des meurtres conjugaux. Il y a beaucoup plus de femmes qui meurent déjà. Donc, c'est aussi ça. Mais carrément, c'est 90% de femmes qui meurent dans les crimes conjugaux. Il y en a beaucoup chaque année. Je ne sais plus combien. J'ai pu le chiffre peut-être 80 000 ou un peu plus. Et donc, 80 000, c'est les violences, c'est les viols. Les morts, c'est moins. Mais, non, 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 c'était moins que 3 000, c'est la faute. Je suis nul en chiffres. Mais, ça devait être 166. Les viols, c'était 82 000, mais le problème des viols, c'est le comptage. Mais, à partir du moment où on désapprend l'art de séduire, il y a des gens qui sont perdus. Et, à partir du moment où on désapprend à considérer qu'il y a un moment où je respecte l'autre, et l'art de séduire, c'est l'art, justement, de jouer avec ce respect pour s'emparer en partie de la liberté de l'autre. Et que ça, ça restera quand même une règle du jeu. C'est-à-dire que, et ça, c'est ce qu'il nous faut réinventer. Ça veut dire quoi ? Séduire, quand on a perdu, finalement, les gestes culturels. Sachant que, ça sert à quoi, la culture ? Ça sert à faciliter les choses. C'est-à-dire que tout le monde n'a peut-être pas l'allant pour oser faire ce premier pas, pour oser faire ce que lui dicte son émotion et son sentiment, et ni le vocabulaire, ni les gestes, etc. Donc, la culture offrait des manières de faire, voilà, des manières de se comporter qui étaient de grandes autoroutes. Et donc, tout ça, il faut tout faire disparaître. Effectivement, il y a des gens qui s'inquiètent, et d'autres, au contraire, moi, j'en fais partie, que ça enthousiaste. Merci, Stan, c'était discret. C'est le lycée Baudelaire qui t'envoie. Donc, il reste à repositionner ce que peut être une culture de la séduction dans cette nouvelle configuration des rôles. Et ça, c'est un des points qui inquiète un petit peu. Quoi qu'il en soit, il faudra s'emparer de la liberté de la personne que je séduis. Question ? Juste une remarque, une doutable. J'avais entendu, il y a déjà une vingtaine d'années, qu'en Allemagne, c'était l'inverse de ce qui se passe dans la plupart des pays. Ce sont les femmes qui ont tendance à battre les hommes. Ça doit être une explication du nazisme. Je retrouve des hypothèses. Non, moi, je vais le faire après, c'est peut-être pas une question tout de suite, mais c'est normal que moi, je suis dans une entreprise, je suis la seule femme et on est aussi associée. Et j'ai fait un... C'est pour être un simple exemple que tu m'as beaucoup marqué la fin dernière, j'ai fait un oral, un personnel qui fait un oral pour un financement. J'étais la seule femme de l'assistance. Il y avait un juin de vingt personnes. J'étais avec mes associés où j'ai l'habitude d'être toute seule. Et en fait, j'ai vraiment eu un geste physique de stoppage en rentrant dans la salle. Je ne savais pas pourquoi, c'est le soir en m'endormant où je me suis refait le schéma de la salle. Je me suis dit, ah, ton femme. Et j'ai vraiment eu quelque chose de... Quand je suis rentrée en salle, j'ai un associé qui a dû me pousser dans le dos. J'ai l'air de dire, vas-y, dis bon, on va. Mais il y avait vraiment quelque chose. Et en fait, moi, j'ai l'inverse de... Je pense que je suis une fervente féministe, mais je me suis insérée en terrain opposé. C'est-à-dire que j'ai passé des années en open space avec uniquement des hommes. Et j'ai fait de la musique et du coup, j'ai tourné avec uniquement des hommes. Dans un peu plus, comme on disait. Et du coup, moi, j'ai l'aversion. C'est-à-dire que je me suis vraiment habituée au machisme, même dans le comportement. C'est-à-dire que je peux même moi participer à un échange hyper-machisme. Et là, du coup, il y avait quand même une petite transition qui se passe parce que maintenant, j'arrive vraiment à entendre ces mots-là différemment. Et du coup, il faut que je les apprenne à me comporter comme eux pour leur expliquer comment faire pour être dans ce... respecter cette chose-là qu'on n'est pas. OK. Alors, c'est un beau... Je n'avais pas vraiment... Beau témoignage. Oui, mais c'est intéressant, cette idée d'intégrer... Je l'avais entendu de la part de la directrice de la centrale nucléaire du Tricastin qui disait, de toute façon, nous, les femmes, nous serions plus à même d'être au poste sécuritaire. Il y aurait un genre. Directrice de la centrale nucléaire, c'est parfait, parce qu'on a tendance à bien verrouiller la sécurité. C'est-à-dire à intégrer le discours de l'autre et à se fondre dans le discours de l'autre pour le faire sien. Et j'ai envie de dire, mais ça, c'est complètement... Ça a déteint sur vous. C'est-à-dire qu'un homme peut être dans la sécurité ou une femme, une femme peut être dans les camions, etc. Il faut justement se méfier de ces moments où on s'imbibe comme défense. Et la manière de se défendre en s'imbibant est une façon de prolonger les choses. C'est pour ça que, même si ça permet justement de naviguer dans ces eaux troubles, il faut faire mieux que ça. C'est pour ça que moi, ça s'adresse plus aux mecs en disant, voilà, quand on entend ça, on dit qu'il faut déverrouiller ce langage, être hyper vigilant sur tout ce qui façonne cette distinction genrée et cette habituation du... I gotta go. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Merci à vous.